Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis sur VLL. Martial, quant à vous, on vous retrouve à la tête de l'émission, remet le son, coupe le son. C'est d'ailleurs chez nous, c'est le mercredi, 20h, 22h. Vous êtes accompagné d'une bande de chroniqueurs avec des invités, évidemment. Je ne suis pas un chroniqueur, mais je me débrouille pas mal. Et tout ça dans la bonne humeur. Exactement, alors si je peux me permettre... Si je peux me faire mettre... Je ne comprends pas ce que tu dis, excuse-moi. Non, non, mais là, on fait les malins. Je suis invité avec Jean-Marie. Moi, je vais quand même dire un mot sur Jean-Marie, parce que c'est une des personnes qui m'a... Et je dirais un mot sur toi aussi, Martial. Avec plaisir. Tu m'as prêté ton casque, je ne l'oublierai jamais. Dans ça, j'enlève une question de l'interview quiz. Mais non, mais Jean-Marie est une des personnalités humoristiques qui m'a donné envie de faire ce métier. Il ne s'en souvient pas, mais on s'est croisés sur En Demande quand à rire plusieurs fois, parce que j'écrivais pour deux, trois personnes. Enfin, moi, c'est quelqu'un qui, quand je regarde les DVD actuelles, mais aussi les années 90, parce que Jean-Marie est là depuis longtemps, pardon. Mais quand je regardais les bigarres intégrales à l'Olympia, remet le paquet au Bataclan, évidemment, des animaux et des hommes au Stade de France ou aux Dômes de Marseille. Je connais tous les sketchs par cœur. Et c'est un immense honneur. Est-ce que vous vous rendez compte qui est Jean-Marie Bigard ou pas du tout ? Non, excusez-moi une seconde. Tu fais quoi après ? J'ai une deuxième bouteille de vin, éventuellement. C'est pour ça que tu voulais nous faire picoler, en fait. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas du tout pour faire le mec humble ou quoi. C'est vraiment que quand vous m'avez annoncé que je serais invité avec Jean-Marie, on en avait parlé, j'avais dit j'adorerais et j'en avais parlé aussi. Je connais un petit peu l'Olan. C'est d'ailleurs parce qu'on le savait aussi un petit peu. C'est adorable, vraiment, parce que c'est la personne qui m'a donné envie de faire ce métier. Merci, Martial. Mais vraiment, réécouter les ninjas, réécouter la valise RTL, réécouter, c'est magique. Martial est le seul qui me cite le ninja. Ah non, mais le ninja, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur, quand même. Jean-Marie Bigard, je suis désolé. Applaudissements, c'est Jean-Marie. Merci, Martial. Et sinon, mon spectacle en tournée à partir de mars dans toute la France. Ah, qui s'appelle Martial en pression. Voilà, Martial en pression. La radio, évidemment. Des projets à la télé avec Cyril Mamouba. C'est-à-dire au Portugal, ça n'a rien à voir. Voilà, plein, plein, plein de choses. Je suis tout heureux d'être avec vous ce soir. Si tu as besoin de quoi ce soit, Martial, je suis là pour toi. Avec grand plaisir, Jean-Marie. Merci infiniment. Bon, ben voilà, tu as fait ta promo, du coup, tout ça. Et voilà, je peux tourner de pas renifler un peu le troupeur. Et finalement, ça se passe bien. On devrait souvent imiter les animaux. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.